Il n'y avait aucun élément permettant d'appréhender Mohamed Merah. Encore une fois, on n'a pas le droit dans un pays comme le nôtre de surveiller en permanence et sans décision de justice quelqu'un qui n'a pas commis de délit. La DCRI a parfaitement fait son travail. Elle a identifié Mohamed Merah lorsqu'il a fait des voyages dans la région de l'Afghanistan, du Pakistan. Elle a interrogé et elle a surveillé le temps nécessaire pour aboutir à la conclusion qu'aucun élément, qu'aucun indice ne permettait de penser que Mohamed Merah était un homme dangereux et passerait un jour à là. Il a été interrogé, il a été surveillé, il a été écouté. C'est un homme qui menait une vie normale, qui avait par ailleurs un passé judiciaire sur le plan de la délinquance. Mais ça n'a rien à voir naturellement avec cela. Le fait d'appartenir à une organisation salafiste n'est pas en soi un délit. Il ne faut pas mélanger le fondamentalisme religieux et le terrorisme, même si naturellement nous connaissons bien les liens qui unissent les deux. Nous sommes en train de travailler à la rédaction d'un texte qui sera proposé au Conseil des milices dans une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Je consulterai les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat pour voir avec eux s'il y a, ce qui devrait être le cas en principe sur des sujets comme celui-là, un consensus pour voter ces textes, auquel cas on pourrait les voter avant les élections présidentielles. S'il n'y a pas de consensus, que malheureusement les premières déclarations du PS semblent laisser penser, ce texte sera prêt à être voté dès que le Parlement, issu des élections législatives, sera convoqué.